Musique Bonjour à tous, bienvenue pour la découverte d'un jeu qui s'appelle Message de ton âme, c'est l'oracle des Messages de ton âme, que nous avons créé avec Charlotte. Alors c'est un jeu qui est édité aux éditions Contredire, Charlotte a fait les textes et j'ai fait les illustrations. C'est un jeu qui vient de sortir, je vous mets sa référence juste en dessous en barre d'infos si vous souhaitez le trouver ou en savoir plus. C'est un jeu qui se présente dans une petite boîte, pas une boîte cloche, une boîte aimantée comme ceci. Hop ! Vous avez au dos, écoute ton âme, cet oracle te permettra d'entrer en contact avec ton âme, de lui poser des questions et de lui laisser te dire ce dont elle a le plus besoin en ce moment. Il t'éclairera lors de décisions à prendre ou tout simplement dans la magie du quotidien. Les cartes te guideront pas à pas sur ton chemin de vie, vers le bonheur et la liberté. Voilà, donc c'est un jeu qui est très coloré, qui a été réalisé à l'aquarelle. Vous avez les messages des cartes directement sur les cartes. Et on a utilisé, enfin c'était une, pour moi c'était vraiment un moment où j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé utiliser les motifs géométriques. Donc vous allez le voir, ça se ressent en fait dans les cartes. Alors vous avez un petit texte ici pour expliquer la prise en main du jeu. Vous avez Charlotte ici, Charlotte qui est une, une, une lightworkuse comme elle aime le dire. Elle propose, elle a créé La Lumière est en vous. C'est un cabinet d'accompagnement vers le mieux-être. Il est à Toulouse, donc on s'est rencontrés toutes les deux à Toulouse sur un salon. Dans un premier temps, enfin on s'est croisés sur un salon. Et puis on a participé ensemble à un cercle chamanique que Charlotte a organisé. Et c'est à la suite de ça en fait qu'on a vraiment gardé contact, on a appris à se connaître toutes les deux. Et ça a été une belle découverte, une belle entente et on a du coup décidé de créer un jeu ensemble. Donc vous m'avez moi, de l'autre côté, coucou ! Bon voilà, donc vous avez une petite carte de présentation sur Charlotte et sur moi. Voilà, alors elles ne sont pas dans l'ordre, mais en même temps il n'y a pas vraiment d'ordre. Donc vous avez à l'intérieur une boîte toute bleue que je vous mets ici. Vous avez un dos à l'aquarelle tout bleu également. Et vous avez une tranche bleu miroir, puisqu'on a le bleu comme ça qui se reflète. Alors voilà les cartes, pour vous montrer un petit peu les différentes teintes. On a laissé mourir, écouter les arbres, se respecter, recevoir. J'aime beaucoup cette carte. Prendre du recul, prioriser, persévérer, Charlotte adore celle-ci, voyager, transmuter, s'unifier, écouter son cœur, faire une pause, vibrer. Et j'aime beaucoup également celle-ci. Se faire confiance, on retrouve un petit renard. Un petit clin d'œil au tarot que je suis en train de faire. S'instruire. Semer sa graine. Se remettre en question. Faire confiance à la vie. J'aime aussi beaucoup celle-ci. Et celle-là aussi, se reconnecter à la nature. Se reconnecter à soi. Lâcher prise. Se laisser bercer. Souffler. Déconstruire ses peurs. Harmoniser son intérieur. Incarner sa réalité, son être. Se protéger. J'aime beaucoup celle-là aussi. Elle est toute simple et en même temps, elle va directement à l'essentiel. Donner. Faire en conscience. Communiquer. S'aimer. J'adore. Écouter les astres. Infuser. Ouvrir les yeux. S'écouter. Oser. Se lancer. Grandir et mûrir. Voguer. Aimer. J'adore. Récolter. Se séparer. Contempler. Et méditer. Les cartes sont de très très bonne qualité. Elles sont mat. Alors je vous propose un petit tirage à deux cartes. À trois cartes. Plutôt. Vous allez choisir première, deuxième ou troisième carte et vous aurez votre message pour aujourd'hui. Au moment où vous allez du coup voir cette vidéo. Donc concentrez-vous. Soufflez. Respirez lentement. Ancrez-vous. Posez les deux pieds bien à plat sur le sol. Et demandez-vous de quel message avez-vous besoin pour aujourd'hui. Alors, pour vous qui avez choisi la première carte. Harmonisez son intérieur. Pour rayonner à l'intérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, pardon. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Alors, pour vous qui avez choisi la seconde carte. Vous avez transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Et oui. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais sa capacité justement à faire les choses malgré la peur que l'on ressent. La troisième carte, si vous avez choisi la troisième carte, vous avez choisi s'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle. Ramène chaque partie de toi à toi. Et sens la force de l'unicité te combler. Voilà, on vous invite à ne faire qu'un avec toutes les facettes qui vous composent. Voilà, j'espère que ce jeu vous a plu, que ce petit tirage vous a parlé. Je vous mets la référence du jeu en barre d'infos. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501